Salut à tous, on s'est aujourd'hui pour parler de la petite console qui va sortir l'an prochain en 2020, faite par Analog, donc Analog c'est eux qui avaient fait la Mega G et l'Analog NT, on va les voir après, c'était les consoles Mega Drive et Super Nintendo en quelque sorte. Là ils vont sortir cette petite console que vous voyez derrière moi, plutôt en bas sur la photo, qui va vous permettre d'émuler, pas d'émuler, au contraire justement, qui va vous permettre d'utiliser vos cartouches de Game Boy, vous verrez la Game Boy Color, la Game Boy Advance, la Game Gear, la Lynx aussi, c'est assez étonnant de voir ça, qui va vous permettre d'utiliser vos vraies cartouches sur ce genre de machine, c'est à dire que là contrairement aux petites consoles chinoises ou la console de RetroFlag avec le Raspberry Pi, c'est pas un logiciel qui émule les jeux, c'est le processeur qui est dans la machine, alors je me trompe toujours, le FPGA ou FGPA, il y a toujours les deux lettres, qui lui va faire croire à la cartouche que c'est la vraie console de jeu. Voilà donc j'avais déjà essayé la PGR, là je vais essayer la Mega SG, vous voyez là en photo d'Ivan Kaiser, en Geek Style, ça marche super bien, je vais vous montrer quand même les anciennes consoles pour vous mettre un petit peu à quoi ressembler les produits en tête, ça c'était cette sortie cette année, la Mega SG, assez sympa, alors elle est petite, sans foutre on la croit assez grande, mais en fait c'est assez petit, on y joue avec une manette de Haït Bido, où on peut brancher les manettes d'origine de la Mega Drive si on veut, et celle qu'on en avait le plus parlé c'était celle-ci, voilà c'était l'analogue NT, qui voulait rien de jouer aux jeux Super Nintendo, donc il y avait différents coloris, on a la version un petit peu Super NES US, toujours pareil, vous y jouez soit avec des vraies manettes, soit avec des joypads Haït Bido. Donc la console a l'air assez jolie, assez classe, ça a un peu le look d'une Game Boy sans être une Game Boy, contrairement à Retroflac qui a fait un boîtier qui ressemblait très pour très à la Game Boy, l'analogue fait toujours des produits qui sont, regardez, un peu ressemblants, mais qui ne ressemblent pas à une Super Nintendo. Mais bon là voilà, on voit bien quand même bien que c'est un petit peu le look d'une Super Nintendo, avec les couleurs de la Super NES US. La Mega Drive c'est pareil, en fait il y a le cercle qui nous rappelle la Mega Drive 1, mais ça ne ressemble pas à une Mega Drive. Donc je vous le disais, là vous voyez c'est un jeu Game Boy Color, il y a une autre photo où on voit la console, donc apparemment elle sortira aussi en blanc, et là vous pouvez mettre directement les cartouches de Game Boy dedans. Alors on a une autre photo du produit ici, donc d'ailleurs vous voyez la cartouche de Game Boy qui rentre, les touches L et R qui sont classées ici, voilà pour jouer au jeu Game Boy Advance. Les haut-parleurs je vous le disais hier pendant mon lève de Splatoon, apparemment les haut-parleurs sont sur les côtés, ici il y a des trous. Volume plus et moins du haut-parleurs je pense, là je crois que c'est pour le câble Link. Ici apparemment il y a un support de carte SD, Raphaël me disait que le créateur de ces machines en général donnait une astuce pour pouvoir utiliser des ROM, il y a le port SD, enfin un petit hack. Ensuite alors de ce que l'on ne voit pas, il y a un port USB 3.0, là on a l'écran, le croix directionnel, 4 boutons, ici des petits boutons de commande, et je crois que j'ai encore une photo, la photo des deux consoles, une de devant et une de derrière, et on va aller voir leur site. Voilà le site d'analogue, donc c'est la Pocket, ça j'ai oublié le nom, l'analogue Pocket, voilà le nom de la console, c'est marqué en tout petit en blanc sous la photo. Donc une console qui sera compatible avec les 2780 jeux de la Game Boy, il y aura aussi les jeux de la Game Boy Color, la Game Boy Advance, donc il y aura apparemment un adaptateur, alors on ne voit pas la photo, l'adaptateur, et on pourrait utiliser les jeux de la Game Gear, la Neo Geo Pocket Color, l'Atari Lynx, and more, ça veut dire plus, mais plus quoi ? Les U-Cartes de la PC Engine ? Parce qu'après dans les portables je ne vois pas trop d'autres consoles, donc ici vous l'avez vu tout à l'heure, on a la photo des deux consoles, la noire et la blanche, alors, que je ne me trompe pas comme la dernière fois sur l'Evercad, en fait ce n'était pas 4 tiers, c'était 4 pouces, 3, donc un écran de 3 pouces et demi si je ne me trompe pas, avec une résolution de 1600 par 1440, donc ça c'est pas mal la résolution, ils disent que ça sera 10 fois mieux, ça sera 10 fois la résolution de la Game Boy originale, il faudra voir ce que ça donnera, apparemment les couleurs seront mieux, super contraste, là il faudra attendre d'en trouver une dans le commerce, donc ce que je vous disais, vous voyez d'origine elle est prévue pour les jeux Game Boy, et après il y aura un adaptateur pour la de ses cartouches, parce que vous voyez bien que la cartouche Lynx, la Game Gear aussi, avec Mortal Kombat, c'est pas la même taille quoi, j'ai un peu de mal à voir combien il faudra l'adaptateur, ça va être un adaptateur qui ressort derrière, parce que là voilà, niveau largeur, même la Game Boy Advance, il faudrait mieux que la Game Boy Advance, la cartouche va pas aller jusqu'au fond, donc on n'a pas de photos de l'adaptateur, ils disent que l'adaptateur pour la Game Gear, les jeux Pocket Color, l'Atari Link sera vendu à part, Game Boy Color, Game Boy Noir et Blanc, ça rentre dedans, il n'y a pas de soucis, et ils disent rien pour la Game Boy Advance, pourtant la Game Boy Advance, j'ai pas l'impression que ça peut rentrer comme ça quoi, alors après il y a un petit article sur la musique, ça c'est pas trop ce qui m'intéresse moi, voilà donc le processeur c'est le FPGA, et il y en aura deux dans la machine, deux processeurs dans la machine, alors oui ça il faut que je vous en parle aussi, et ils vont sortir un dock, comme la Switch, voilà un dock sur lequel vous pourrez poser la console, vous brancherez la console du coup sur votre télé, et pour jouer, vous achèterez des manettes 8bido, je me demande si on peut m'entraîner avec 8bido, des manettes sans filet 8bido, vous savez vous avez différents modèles, j'en ai quelques-unes ici, j'ai le modèle Ness 8bido, hop là, dans ce sens ça sera mieux, la SF30 Pro, les styles Megadrive, là voilà tiens elle est là, hop là 8bido, ils ont fait 36 000 manettes après, c'est vrai que c'est des manettes de bonne qualité, ils disent que vous pourrez aussi connecter des contrôleurs, directement par USB, donc il doit y avoir un port USB dedans, pour avoir des manettes, avec un câble, est-ce que 8bido, non pas 8bido, est-ce que Analogue va vendre des manettes, je ne sais pas, là on voit la console, donc on a quelques vues, alors là on voit les réglages, il faut tourner la tête, settings, vidéo, audio, système, save, restore, là on voit un petit peu la couleur, mais bon, c'est une photo, donc on ne peut pas voir si c'est vraiment aussi bien que ce qu'ils disent, alors par contre voilà, c'est là où ça fait mal, c'est annoncé pour 2020, et le prix sera quand même de 199$, c'est un peu cher à mon goût, c'est bien pour quelqu'un qui a beaucoup de jeux rétro, je pense, tiens, Ryoshi, il prend Kizer aussi, il doit avoir pas mal de jeux, voilà, les personnes de ce style là, qui ont beaucoup de jeux rétro, des jeux Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, après souvent j'ai vu, j'ai vu à la PGR par exemple, vous avez des gens qui ont des consoles comme ça, l'analogue NT, mais d'ici ils ne mettent pas les cartouches d'origine, ni mettre un Everdrive avec des ROM, donc est-ce que d'ici on pourrait mettre un Everdrive Game Boy, ou d'après ce qu'on m'a dit, encore une fois je vous le dis, Raphaël, Kazam Kazam, il m'a dit que normalement, le créateur donne un petit, en fait, c'est libre cours après un rack, et on pourrait peut-être mettre des ROM sur la carte SD, qu'on pourrait mettre sur le côté de la machine, c'est à voir, moi personnellement je m'amuse bien avec le boîtier GPI 15 Retro Flag, d'ailleurs à ce sujet, le Retro Flag, vous pouvez mettre des jeux PS1, et là il n'y a pas de jeux PS, voilà, je vous rappelle, pour l'instant, on ne pourrait mettre dessus que des cartouches, Lynx, Neo Geo Pocket, Game Boy Advance, Game Boy, Game Boy Color, Game Gear, les U-Card, je ne sais pas, il y a marqué autre, avec des petits bons de suspension, voilà, après je ne pense pas que ce soit programmable, enfin je ne sais pas, peut-être, pour utiliser des ROM, PlayStation par exemple, mais ça pour les fans de consoles portables, ben voilà, vous pouvez laisser votre petite console d'origine bien au chaud, et jouer sur celle-là avec vos cartouches d'époque, alors pour l'instant on va aller voir si elle est dans le stand, mais je ne crois pas, dans le stand vous avez la Mega SG qui est quand même à 189 dollars, elle est moins chère, elle fait marcher avec les jeux Mega Drive, mais voilà, moi si j'avais les sous, je j'ai plutôt une Mega SG je pense, la Mega SG, donc vous savez qu'il y avait différentes coloris, elles sont là, vous les voyez, en blanc, en noir, les sticks, enfin les sticks, les Joypad High Bido, que je vous ai montré, après voilà, il y avait la Super NT, donc en fait version Super NES, version Black, qui est pas mal, version Grise, qui rappelle franchement la Super Nintendo, même si elle n'est pas aussi longue, en plus avec le Joypad High Bido, à 189 dollars, ils vendent toujours les sticks, l'analogue des DAC, ça je n'ai pas trop regardé ce que c'était, et ça c'est une version Ghostly International, qu'est-ce qu'il y a dessus, Super Turican, Super Turican 2, une version à 249 dollars, ah bah celle-là elle est épuisée, de toute façon, sold out, et on va voir sur Twitter, s'il raconte un peu plus de choses, qu'est-ce qu'il y a, ça cette photo on l'a vue, voilà l'annoncement, donc on sait pas le prix du dock, ni la cartouche qui convertit, enfin, la cartouche adaptatrice, pour les cartouches de jeux, Lynx, Game Gear, voilà, mais déjà la console est à 200 dollars, après il faudra voir le prix de l'adaptateur, le prix du dock éventuellement, si ça commence à faire cher, mais bon je pense que si vous avez, si vous le prenez en portable, ce sera pour jouer en portable, et pas se louer sur un dock, donc ça il faudra voir, et je vous l'ai dit, ça arrive en 2020, n'oublie pas que 2020, il y a aussi la console Evercade, que je vous ai montré, qui intéresse moins de gens, la mini Turbo Graphics, mini PC Engine, mini Core Graphics, qui arrive, et je crois que j'ai oublié une console, je sais plus, mais il me semble que c'est juste ces deux-là, non ? Vous me lirez dans les commentaires, donc justement, ils ont remis un petit poste, sur les spécifications d'Aggle, je vous le disais, écran LCD, 3 pouces et demi, résolution de 1600x1440, ça c'est pas mal, 615 PPI, batterie rechargeable, micro SD, donc il n'y a bien pas en micro SD, je crois que c'est Michel, parce que c'est Beautiful qui se posait la question, USB-C Charging, je vous l'avais dit, les boutons sont mappables, c'est bien ce que je l'avais dit, il y a un câble Link, pour bloquer, pluguer, deux consoles ensemble, la prise casque aussi, je voulais vous le dire, et le dock, donc il y a une sortie HDMI, deux entrées USB pour les manettes, DAC compatible, et bien sûr le Bluetooth, pour utiliser des petites manettes comme ça, les petites manettes sans fil, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos avis, vos remarques sur ce produit, je ne pense pas que je l'achèterai, non pas que le produit ne me plaise pas, mais je n'ai pas les moyens, voilà, là ça dépasse mon budget, peut-être que je me ferais prêter, par Thibaut, voilà, il a une super NT, d'analogue, et puis après c'est pareil, honnêtement, je n'ai pas beaucoup de jeux cartouches, alors j'en ai quelques-uns, parce qu'il y avait Tangling qui m'en avait offert, et j'avais aussi un autre abonné, qui m'en avait offert, grâce à Game Boy SP, voilà, donc je dois avoir une petite dizaine de cartouches Game Boy, mais c'est vrai que je n'ai pas une grosse collection de vrais jeux, je suis plutôt, vous savez, dans les ROMs, les ROMs, l'émulation, c'est plutôt mon truc, donc allez, je vous ai dit, laissez vos questions, vos remarques, un petit pouce si la vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501